Les cendres de la polémique les voici. Puisez au territoire EDF d'Haleine-les-Marais, il s'agit des résidus d'exploitation d'une ancienne centrale thermique. Ces poussières composeraient à plus de 90% le matériau utilisé pour combler les galeries situées dans les sous-sols du site de la Borne de l'Espoir. Ces cendres sont contaminées, contaminées par des métaux lourds c'est certain, même l'EDF le dit, et un phénomène de radioactivité concentré. Des inquiétudes relayées par les maires de Villeneuve-d'Asque et de Leuzaine, Gérard Codron réclame la suspension immédiate des travaux au titre du principe de précaution, le temps de faire des analyses, une demande qui va dans le sens des opposants au grand stade. Sur la radioactivité rien n'a été testé, et sur les métaux lourds ça a été testé très très rapidement sur un seul échantillon. Donc on demande une expertise complète du matériau qui est destinée à tremper dans la nappe créatique, si je peux me permettre l'expression, puisque les fonds de carrière sont dans l'eau. Selon Eiffage, toutes les analyses nécessaires sont déjà régulièrement effectuées. Hier pourtant, Gérard Codron a écrit à Martine Aubry et au préfet du Nord, une requête qui risque de provoquer de coûts de retard sur le chantier, et qui pose aussi la question de la signature du permis de construire.